Déjà nous on a gagné du temps sur la plantation mini-mode parce qu'on supprime un tracteur et un chauffeur. En 4 heures j'en ai fait un hectare, ça braque très facilement. Est-ce que tout le monde le bouge du coup, c'est ça ? Vous êtes gaucher vous ? Il y a que plus ici. Et maintenant en direction Montpellier. En fait on trouve des utilités au fur et à mesure. Je suis épatée par la batterie. Ah oui, elle fait vraiment un demi-tour sur place. Un mètre par heure, ma tante a fini la planche. Bonjour à tous, aujourd'hui petite livraison pour Romanesco. On a là deux enjambeurs, tout frais et tout neuf. Et on part pour un petit tour de France. Ce matin on passera à La Rochelle pour dire bonjour à Philippe. Et voir un peu ce qu'il fait avec l'enjambeur. Ensuite en première livraison, ce côté de New York. Et ensuite on descend du côté de Montpellier pour une livraison. Et pour passer voir Pascal qui est à la machine depuis 6 mois maintenant. Allez, à toutes ! On est parti ! Mardi, début d'après-midi. On arrive chez Philippe pour recueillir son témoignage d'utilisation de l'enjambeur. Donc on est ici avec Philippe au Serre des Anglois, juste à côté de La Rochelle. Heureux propriétaire d'un enjambeur Romanesco depuis quelques mois maintenant. Quelles sont tes premières tours sur l'enjambeur ? C'est un outil dont on a fait connaissance parce que c'est nouveau pour nous. Bon déjà nous, on a gagné du temps sur la plantation mini-mottes. Parce qu'on supprime un tracteur et un chauffeur. Tout ce qui est légumes-mottes, salades, céleri, fenouil. Même pour distribuer des mottes de courgettes à la plantation sur des gros chantiers de plantation. Donc ça c'était vraiment un gain pour nous sur l'exploitation. Parce qu'on plante 3500 salades semaine, les courgettes on en plante tous les mois. Et après nous ce qu'on voulait c'était aussi pouvoir biner avec. Pour optimiser la machine. Du coup on l'a équipé d'une poutre avec des éléments. Pour biner entre deux rangs. Et puis avec des cresses, des doigts cresses sur la ligne des plans. Et le siège de binage sur l'arrière. Au début on a un petit peu la main sensible sur le joystick. Mais après on s'y fait quoi. On s'y fait très vite. Il faut à peine y toucher en fait. On fait demi-tour sur le rang très rapidement. Plus vite qu'en tracteur je dirais. Avec la roue qui pivote à 90 degrés, ça braque très facilement. Non non franchement quand on l'a en main. C'est un outil qui a toute sa place sur l'exploitation. Regarde ces petits fils blancs là. Tu vois regarde tout ça, ça va crever là. Il faut faire un aller-retour. Et là j'ai des demi-secs qui sont hauts comme ça là-bas. Ils sont nickels. Le but c'est de gagner du temps. En quatre heures j'en ai fait un hectare. Je suis venu du céleri, du smit pané comme ça. Sans les craisses par contre. Que du binage de précision avec les lame-lièvres. Une fois qu'on l'a bien en main, ça avance vite. Tu vois les craisses là, ça déstructure bien au niveau du rang. Ça vient enlever l'herbe. Plus on va vite, plus ça décroûte. Puis là il y a encore des haricots qui vont sortir. Il y en a d'autres. Regarde comme celui-là là. Après on va faire un deuxième binage dans dix jours. Puis après plus tard on passe au tracteur. Je te dis, ce qui compte c'est vraiment le binage de précision au début de culture. Pour éviter l'enherbement sur les lignes de légumes. On a planté aussi avec des lits. Voilà, les lits on les a utilisés nous pour planter couché. Pour planter du plant d'oignon en bouchon. Et là en ayant la plaque d'oignon sur le support devant le lit. Et les gens plantent deux rangs chacun. Et pour planter de l'oignon on est mieux couché. Et après pour planter des salades on plante assis. Mais ce qu'il y a c'est qu'on supprime un tracteur et un chauffeur. On va supprimer pas loin de 200 heures de main d'oeuvre à l'année. Et après on va gagner en enherbement, en binance avec précision sur les jeunes cultures. En alliant le binage et la plantation. Ça s'amortille tout à fait là. On va chercher des idées pour l'optimiser. Et puis amener du confort au travail. En termes d'autonomie, quand on fait de la plantation motte. On va dire qu'il n'y a pas de décharge. La production solaire évite totalement la décharge. Quand on fait du binage avec. Moi j'ai biné sous le soleil on va dire. En quatre heures de temps j'ai consommé 30% de la batterie. En tout cas il y a de l'autonomie. On fait du confort du travail en silence. C'est bien, c'est agréable. C'est surprenant au début. On entend le bruit de la terre qui se fait brasser quand on mine. Un bon investissement. Merci Philippe pour ton témoignage. Bonne suite de saison. Avec ton jambes à Romanesco. Bonne suite de saison avec ton jambes à Romanesco. Non. Non, tu n'avais pas conduit la démo. Tu es juste derrière à ranger. On n'a rien conduit. Rien de fait du tout. Ça roule. Pour la démarrer, il faut simplement que tu tombes sur Run. Donc là je peux utiliser le treuil, descendre, monter les modules, etc. Je peux aussi actionner le treuil depuis ici sur le côté. Comme un tracteur du coup on a une commande déportée. Au début il va lentement et après il accélère. On va faire un réglage pression. Quand je suis sur le siège, je peux aller jusqu'à 5 km heure. Là il y a un potentiomètre et ça te permet de limiter ta vitesse max. Tu mets à fond sur la fin, tu peux aller jusqu'à 5 km heure. Ici c'est les 3 boutons pour l'agulateur de vitesse. Tu peux activer du tout n'importe quel moment. De 10 jusqu'à 700. Sachant que le réglage est plus précis quand on est dans la petite vitesse et après ça inconnente plus vite. Les chantiers de désherbage, on est sur les lits, on est à 100, 200. Les chantiers de plantations, s'il y a beaucoup à planter par exemple sur 50 salades d'un coup, on va descendre un autre coup. Du coup le petit bouton ici c'est pour la vitesse. Donc là je recule en le mettant en arrière, j'avance en le mettant en avant. C'est que la vitesse. Et là la direction c'est vraiment la poignée qui gère l'angle de la roue. Et pour faire le surplus, pour tourner ? Pour tourner, il faut juste la tourner beaucoup. Donc là je la tourne au max. Ah d'accord, tout simplement. Elle vient prendre l'angle max et ça se met. Ici on a rajouté sur cette nouvelle série de machines d'un phare. Là il y a une radio du coup. Donc les sièges pour le démontage, il faut le prendre ici et ici, ou directement par le dossier. Et donc après le cadre, pour l'enlever, il vient se trouver ici. Voilà. Donc le lit c'est un peu comme le siège, il vient se fixer sans doute aussi comme ça. Voilà. L'appui-tête, là il n'y a pas de serrage. Ça c'est pour la télécommande, c'est ça ? Exact. Donc là tu peux venir mettre la télécommande ici. Ça permet d'être allongé sur le lit, de régler la vitesse directement aussi avec la caméra. Pour les lits du coup, on a le boudin ici. Qui est assez confortable parce que du coup ça permet de reposer la cheville dessus. Et du coup après donc les extensions là, ça vient se monter sur les anneaux ici. Oui. Repris comme ça. Après il y a le côté, tu sais on peut le déplacer avec un trois points. Oui c'est ça que je voulais voir avec vous. Et tu as des parcelles un peu éloignées du coup ? Bah oui, en fait je n'ai pas une grande parcelle, c'est plein de petites parcelles partout. Il y a le point ici qui se sort, il faut venir connecter une barre de poussée à ton troisième point. Ok. Ici il y a ça qui vient se démonter. Ah oui c'est dessous là. Est-ce que là ça a été planté comme ça du coup ? Non c'est moi en pneumatique. Non non je ne fais pas grand chose à la main, c'est sauf beaucoup à l'inviteur. Ouais. C'est lui planté, du coup maintenant on le fera plus. On le fera avec ça, ça fera un petit mal au dos. Déjà les largeurs c'est un peu calme. On a vu juste. Ouais. Si on active la caméra, tu as la laide de détection du rang qui s'allumait. Et après du coup là tu règles la vitesse. Donc là bah là c'est à 100 m par heure. On va tout dépend de la quantité de l'emmerdement. Ouais de l'efficacité du bonhomme. Donc on est à plusieurs pour se mettre d'accord. Ouais c'est ça, bien sûr, normal. Tu vois la roue avant elle bouge pour suivre en gros la rencontre. Ouais elle se retrace en fonction. C'est ça. Tu peux mettre ta pied à côté. Venir mettre dans tes cajots. C'est vrai que c'est... Ouais, mais oui, dans le sens que je mets une palette quand on ramasse les carottes c'est vrai qu'elle avance toute seule. On met les cajots direct. C'est évident de la embrasser. Ouais non je pense que... C'est un peu un truc qui était remonté. Qui était remonté de souvent. On va te dire bah finalement on va faire pas mal d'alertours. C'est l'avantage du système modulaire aussi. C'est pour s'adapter à plusieurs chantiers. Ouais ouais, bah bien sûr. En fait c'était mon père qui avait créé la boite il y a 28 ans. J'ai repris la suite. Il n'en pense pas du coup de l'enjeubleur. Lui me dit du vrai. A voir. Il l'avère en action. Ouais voilà. Lui c'est pas du tout un truc qu'il aurait investi. Ça c'est clair et net. Sauf que là faut voir aussi le bien-être de tout le monde. Des employés. Le fait qu'ils vendent du personnel un peu moins. Donc faut s'automatiser ce mot dernier dans des trucs qui permettent de gagner du temps. Oui bonjour. Deuxième stop terminé. Et maintenant direction Montpellier. Pour la suite des aventures et du Tour de France Romanesco. Je vous repasse l'antenne. Nous voici arrivés à Marseillans. Un petit village près de Montpellier au bord de la Méditerranée. Beignet de soleil. On est ici dans un champ avec des tomates, des poivrons, des pastèques, des melons, des piments. Plein de légumes qu'on a vraiment pas l'habitude de voir par chez nous à Saint-Malo. Et ça fait plaisir de venir découvrir d'autres modes de production, d'autres cultures par ici. On est chez Pascal, Magali et leur fille Léa. Ils ont l'enjambeur depuis 7 mois. J'ai bien l'impression qu'il y a une grosse majorité des plants qui ont été plantés avec l'enjambeur ici. Donc j'ai hâte d'aller discuter avec Léa pour voir un peu quel est son retour. Comment est-ce que l'enjambeur s'est intégré dans leur cycle de culture. Et quels ont été les bénéfices de la machine à leur service. Allez c'est parti ! Bon Léa merci beaucoup de nous recevoir ici à Marseillans. Toi tu as rejoint l'exploitation ici avec tes parents il y a quelques mois c'est ça ? C'est ça en Marseillans. Donc vous êtes combien sur l'exploitation ? Alors on est trois à l'année donc moi et mes deux parents. Et l'été on prend des gens en plus. On fait du maraîchage d'été. Donc majoritairement des légumes, des svergines, des courgettes, des salades, des poivrons. Des pommes de terre. On fait aussi des melons et des pastèques comme fruits. Et cette année c'est la première année qu'on fait des fraises au printemps. Et vous vendez tout du coup ici vous-même à la ferme ? Oui on vend cette directive. C'est quoi un peu les opérations ? Vous pouvez être un peu chronophage ou il y avait un peu plus de pénibilité peut-être ? Alors on l'a surtout utilisé pour l'instant pour les plantations. Tous les jours on plante donc c'est pénible pour le dos notamment. Donc là avec le super enjambeur on n'avait pas eu de problème de position, de mal de dos voilà. C'était très agréable donc on peut planter soit tout seul soit à deux. Du coup au niveau de la configuration sur la plantation vous avez fait plutôt allongé ou assis ? C'était quoi un peu le retour là-dessus ? Alors on a fait majoritairement allongé. Moi j'ai utilisé assis mais je suis la seule qui fait assis. Mon père il préfère être allongé, ma mère il préfère être allongé aussi. Ok. Vous arrivez de faire les deux à la fois, d'être un allongé ou assis. Ok. Je sais pas si c'est toi qui a installé les fourches mais c'est peut-être pour la partie récolte ou... Là c'est pour sortir le palox de melon du camion. Mais sinon les fourches on s'en sert quand même aussi beaucoup quand on a par exemple des pommes de terre à planter. On met une palette avec des pommes de terre devant et après on plante les pommes de terre. Une fois qu'on a fini à sacher hop voilà. Donc ça c'est le point, le troisième point du haut que ton père a fait faire sur mesure c'est ça ? Oui. Et il y a les deux autres points du bas qui sont pas montés là ici. Voilà c'est ça. Donc ça ça a permis d'adapter certains outils en trois points que vous aviez sur la ferme. Voilà c'est ça. Il y avait une planteuse à oignons non ? Je crois qu'une. Vous parlez aussi à l'instant d'un petit pulvé qu'il installait à l'arrière c'est ça ? Ah oui oui. Par exemple si on veut mettre de la bouille bordelaise ou je sais pas quoi. On avait un pulvérisateur qu'on mettait... Alors il inversait les fourches. Il les mettait là à côté de lui. Du coup il peut être assis avec le pulvérisateur et pulvérisé comme ça. Directement avec la perche. Voilà. Et ça avant c'était fait comment ? Bah avec la machine à dos. Ok d'accord. On marchait avec la machine à dos. Et oui j'avais entendu dire que tes parents avaient fait la surprise de la machine. Oui c'était mon cadeau de noël. Mais en fait ça faisait plusieurs fois qu'ils cherchaient un petit pour leur soulager leur travail. Ils ont comparé plusieurs. Et moi j'avais fait un petit comparatif des avantages et des inconvénients de chacun. Qu'est-ce que t'as besoin, qu'est-ce que t'as pas besoin. Ok. Voilà. Et celui-là il m'avait paru très polyvalent. Donc tu l'avais repéré déjà à l'époque ? Voilà. En fait j'avais bien aimé la modularité. Donc on savait qu'on allait l'utiliser pour les plantations. On l'a beaucoup utilisé pour les plantations. Mais là le fait que ce soit très modulable. Bah en fait on trouve des utilités au fur et à mesure. On se dit ah bah ça c'est pratique. Depuis même moi j'utilise l'ingembeur pour transporter des choses. Alors que je pourrais utiliser le tracteur. Mais c'est beaucoup moins contraignant d'utiliser de l'ingembeur qu'au tracteur. Donc j'utilise pour transporter mes oignons. Voilà ça m'évite de faire des allers-retours en brouettes. Là je mets une palette. Ok. Et donc pour finir sur l'histoire du cadeau de Noël. Ah et pour moi du cadeau de Noël. Bah j'étais donc à Noël. J'avais pas de cadeau. J'étais au garage. Et il était là. Et du coup parce que comme je leur avais dit que j'allais revenir. Bah c'était quelque chose qu'ils avaient prévu d'acheter depuis longtemps. Mais là du coup ça faisait une bonne raison de l'avoir. Pour pas que je force. Pour pas que je... Que ce soit trop pénible et que j'abandonne. Sympa. Et bah en tout cas ravi aujourd'hui de voir que tu t'en sers tes parents aussi. Et puis que ça arrive pour besoin que vous aviez en tête quoi. Je suis épatée par la batterie. Vraiment on ne charge jamais jamais. Ouais du coup vous n'avez jamais utilisé le chargeur ? Mais on ne l'a jamais utilisé. On n'est jamais descendu en dessous de 90% de la batterie. Non bah effectivement ouais la batterie bah le gros avantage c'est quand on est sur des opérations manuelles. Que ce soit sur les lits ou les sièges. Bah ça consomme très peu d'énergie parce que la machine est quand même assez légère. Et la technologie de moteur fait que quand on va très doucement on consomme aussi très peu d'énergie. On se dirige maintenant vers Montpellier. Au nord de Montpellier pour la prochaine livraison. Allez venez avec nous pour la suite des aventures. C'est parti ! Salut Sébastien ! Bonjour ! Ça va bien ? Et toi ? Très bien. Toi aussi ? Félix ! Félix ! Voilà c'est ça. Et mon frère Basile derrière la caméra. Parfait ! Pour ce petit reportage du coup de la mise en service, de la livraison et de la mise en service de tombe en jambeur quoi. Ok super ! La météo est au rendez-vous. La météo est au rendez-vous ouais. On a moins de 20 ces jours-ci aujourd'hui qu'hier et à 20h. C'est plus agréable. On l'a vu en arrivant du coup ? T'es au milieu de vignardes ici entouré de vignes du coup ? Ah ben là c'est la région miticole par excellence. 90% mais peut-être plus des terres cultivées c'est de la vigne. D'accord ouais. On a de l'arboriculture un petit peu et du maraîchage. T'es pour la vente du coup de la production, par quels canaux de distribution que tu fasses ? 20 directs sur deux marchés par semaine. Bon bah sans plus attendre on a passé le déchargement à la mise en service de la vente. Découvrir la jambeur. La bête. La bête. Donc là tu peux essayer de tourner légèrement à gauche. Ah oui elle fait vraiment un demi-tour sur place. Je me posais une question tout à l'heure, est-ce qu'il y a des points de graissage ? Alors ouais. Il y a un point de graissage ici pour la toile de direction. Et là ici au niveau des roues, il y en a un ici. Il y a les mêmes en gros sur les deux roues arrière. Et après le dernier entretien, ça va être sur la caméra à l'avant. De mettre un petit coup de chiffon microfibre sur la caméra quoi. Et après au-dessus des panneaux solaires. Donc là pareil un petit coup de chiffon ou de chiffon humide pour retrouver la production maximale des panneaux solaires de temps en temps. Donc là en gros tu peux appuyer sur la caméra. Donc là on voit la roue avant qui de temps en temps fait un petit mouvement pour ajuster sa trajectoire et suivre la conche. Et là pendant qu'elle est en train de rouler, si je vois qu'on veut aller plus vite, je le gère avec le plus ou le moins. Je ne le gère pas avec le potentiomètre. Non, le potentiomètre c'est juste pour la conduite manuelle. C'est un limiteur de vitesse quand tu es en vitesse rapide quoi. D'accord. Mais il sert vraiment que pour le manuel quoi. C'est ça. Pour le mode automatique on va vraiment aller avec ça ou ça quoi. Tu peux faire plus ou moins pour ajuster la vitesse. C'est vachement précis quoi. Tu peux descendre à 8 mètres par heure donc là c'est vraiment très très lent quoi. Tu ne la vois quasiment pas avancer. Oui si on veut déshermer de la carotte allongée sur les vies. Notamment la carotte qui demande un désherbage très précis. 8 mètres par heure, demain matin tu as fini la planche quoi. Ouais. Là tu prends tes plans et puis c'est parti quoi. Club de Pain. Aujourd'hui troisième et dernier jour de la livraison tournée visite des clients Romanesco. C'est une formidable première expérience de retour client pour nous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour suivre la suite de nos aventures. Et parce qu'on est presque devenus des camionneurs pour fêter la fin de ce périple. On se fait un petit restaurant routier. On n'a jamais utilisé la radio. Pourtant c'est un critère à la base. Ah oui c'est dans le tableau comparatif. Elle a dit ouais mais il y a la radio. C'estchi !